et donc on se retrouve dans cette vidéo pour le déballage de la pix pro 360 de chez kodak donc dans le packaging on peut remarquer qu'il ya un très beau packaging avec une petite photo voilà d'un de parachutistes on est voilà donc ici on retrouve les caractéristiques sur le côté donc qui est un capteur de 16 millions de mégapixels qui finit en full hd en wifi avec nfc qui réjette donc au moins dix degrés qu'est ce que je trouve donc produit sans caisson étanche résiste aux éclabosures de tout ça qui aussi choque prof donc il reste au choc jusqu'à deux mètres de hauteur sans le caisson bien sûr des champs d'étanchéité ou d'extérieur ce salon se chasse sa chambre dans que le caisson d'extérieur est quand même assez ouvert donc ça résistera moins je pense voilà donc on va ouvrir cette caméra donc la pix pro tac 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 un peu pas donc dans il ya deux boîtes en fait on se produira ce consistant de bois donc il ya une boîte ses accessoires du moins la caméra puisque c'est que je viens d'ouvrir l'autre boîte ses accessoires donc les accessoires on verra plus tard on va ce qu'on serait déjà sur la caméra donc quand on ouvre là on a tout ce qui est notice mode d'emploi tout ça premier guide voilà tac 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 là on retrouve donc un petit chiffon pour nettoyer les objectifs qui est assez sympa donc pas ouais ce que je voulais dire aussi kodak a mis le point fort vraiment un gros point fort ce sont pas sur son produit a vraiment un mis tous les accessoires possibles vous pourrez voir par la suite sont les accessoires donc déjà là on voit il ya vraiment la petite petite étude de transport si je passe par les cuissons voilà c'était suite de transport comme vous pouvez voir qu'on voilà qui a c'est un qui en rigide en mousse pour porter la caméra là en intérieur on trouve la batterie tac ça là donc c'est une batterie ici pour les caractéristiques un peu c'est une batterie de ce que c'est écrit batterie de 1250 milliampères 4,5 watts voilà donc vous pouvez voir les caractéristiques de plus près voilà c'est bien focus nickel voilà donc ça c'est la petite batterie un bon je vais sortir la caméra mais sur ce que tout le monde attend et voilà la caméra qui filme à 360 degrés la première action cam au monde donc cette caméra voilà on retrouve ici les boutons de contrôle sur le côté le petit écran de contrôle voilà on permettra de visualiser là on voit la puce nfc donc de ce côté ici on retrouve donc la petite utilisation pour trépied qui est intégré dans la caméra qui est assez original c'est pratique pas besoin d'avoir un accessoire en plus c'est vraiment pratique là on retrouve les deux petites entrées pour le micro pour le son du moins stéréo parce que c'est pas micro c'est le son là donc qui est stéréo donc là on en voit de là et encore de ici donc je vais essayer de voilà plus près de là et de là donc on voit ici aussi donc il ya les petits ports qui sont ici vu que le produit se plage proof c'est les voir qui a un petit joint d'étanchéité en pratique quoi voilà donc là on retrouve le micro hdmi le micro usb pour recharger la caméra et le petit slot sd qui se trouve la micro est dépendant qui se roule ici voilà donc je vais mettre la batterie tout de suite là pour faire un petit test tac 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 pour entendre ce petit bruit magique du premier l'image si je n'ai pas l'endroit ça peut le faire tac et hop le petit slot tac et hop là mais voilà donc là on retrouve vraiment pour la première fois donc les réglages de base régler l'heure tout ça donc ce que je ferai dans une prochaine vidéo où j'expliquerai plus précisément les caractéristiques différents modes pour filmer tout ça qui sera dans une autre vidéo donc on trouve aussi sur la caméra voilà donc là c'est pas vraiment son vrai objectif c'est une petite un petit dôme de protection pour protéger l'objectif donc coda ont misé là dessus donc sur le packaging et voilà là vraiment vous allez voir tout en la vidéo pour la protection du dom protection de l'objectif ils ont vraiment tout fait si vous voyez l'objectif c'est vraiment vous l'avez cherché quoi en quelque sorte voilà on va vraiment la petite caméra dans une nuit sans rien j'ai quand même laissé son petit dôme de protection donc aussi la fait tomber tac 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 voilà donc là on a la caméra là on retrouve un petit une petite une petite base quand un chargeur externe pour la batterie donc on est fixé là dessus avec le câble qui permet de relier donc de relier la caméra au pc ou de relier le petit on va dire le petit bloc de charge au secteur donc là aussi on a la prise secteur voilà vous pouvez voir les adapteurs secteurs voilà qu'un adapteur secteur là on a le câble soit on branche la caméra en direct ou en externe qui ça charge beaucoup plus vite avec le chargeur externe voilà et on retrouve pour finir la petite parabole de sur protection c'est à dire qu'on déjà on est une protection pour protéger l'objectif et on a une protection pour protéger la protection de l'objectif ça fait beaucoup de protection mais c'est assez pratique et ce que j'adore c'est vraiment de pouvoir garder un objectif tout en enfin la lentille initiale de la caméra en très bon très bon état et très bonne qualité voilà donc pour ça ensuite on va passer aux aux accessoires voilà j'ai rangé assez c'est assez vite tac 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 et voilà on se retrouve pour les accessoires enfin du moins pour le unboxing des accessoires voilà donc comme vous allez pouvoir le voir kodak a mis vraiment c'est le point fort de vraiment a mis le paquet sur les accessoires voilà là vous voyez vraiment la force de cette marque ils ont vraiment tout fait pour que vous n'avez rien d'autre à acheter donc là on retrouve des fixations adhésif en plus pour réutiliser signification une deuxième fois qui est vraiment très pratique ça évite d'en racheter donc il y avait une fixation surf en plus des fixations pour une curvée et plate et des petits boulons en plus quand aussi vous en portez voilà je vais mettre ça un peu dans l'ombre tac ensuite on retrouve une fixation pour guidon tout ce qui est tubulaire voilà qui est assez pratique on peut se faire des perches tout ça avec là on retrouve deux petits des petits cônes en plastique je ne sais pas trop à quoi ça sert enfin des petits cônes du moins des petites barres en plastique ou je ne sais pas trop à quoi ça sert faudra voir par la suite voilà là on retrouve l'étui enfin la boîte étanche avec ses trois boutons qui sont vraiment pratique et je trouve ça vraiment ils sont faciles à appuyer pas besoin de s'arracher le doigt pour appuyer dessus on s'enclenche très facilement avec toujours la protection de la protection donc c'est vraiment chez kodak ils ont misé sur la protection du pas avoir de qualité réduite dû à sa lentille de protection qui est sale ou abîmée donc là franchement vraiment c'est vraiment le top avec directement donc la la petite les petites vis voilà et les petites boules donc c'est système de rotule pour fixer qui est vraiment très pratique voilà donc ensuite on retrouve le caisson externe donc qui n'est pas étanche voilà pour tout ce qui est pour le prendre mieux le son tout ça voilà je vais mettre ça tac tac on va essayer de faire ça comme ça voilà ensuite on retrouve deux petites fixations qui doivent être voilà par là en plus donc c'est on va dire un bras mais enfin le bras en plus supplémentaire voilà donc ça se clip ce comme ça tac voilà j'ai décidé ça là c'est un petit peu et tac voilà vous voyez à quoi ça ressemble une section qui sont très articulés pour vraiment avoir un angle au moins comme on veut et après il ya plus qu'à serrer les petites vagues pour que tout ne bouge plus voilà alors je vais enlever ça tac tac voilà 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 reposer tout ça et mercredi voilà ensuite on retrouve une fixation donc c'est plutôt une fixation un harnais pour la tête voilà comme vous pouvez le voir qui est donc en élastique tac 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 on retrouve aussi un harnais donc il ya différentes fixations il ya deux harnais dans la boîte il ya un harnais de face et un harnais incliné à 80 degrés pour avoir des angles de vue différente voilà on retrouve tout ça on retrouve aussi une ventouse pour fixer sur voiture vitres fenêtres vous voulez quoi on retrouve encore une fixation de surf avec son petit ipad en plus un petit pas de l'utilisation pour pas perdre la caméra au cas où avec l'eau on retrouve aussi deux dragon donc dans le paquet les deux fixations qui sont là donc une incurvée une plate pour les casques et voilà et la petite fixation ceinture et je crois que c'est tout voilà on trouve donc la petite fixation ceinture qui est assez sympathique on peut fixer donc sur la ceinture où on veut sur sur une bretelle d'un sac vraiment c'est sympathique quoi donc comme vous pouvez voir de la part de kodak ils ont vraiment mis le paquet sur sur tout ce qui est packaging quoi il ya tout on n'a pas cherché à l'amidi à 14 heures il ya tout dans cette vidéo dans ce paquet extrême donc si bien je répète bien donc c'est le pack extrême qui est disponible à 399 euros donc qui fait donc pour tout pour tout sport extrême ou loisirs tout ça on retrouve ça deux autres packs qui sont moins chers à 350 euros 349 99 à la 350 j'ai rendu qui sont donc ce qui change c'est qu'ils ont qu'un pack aquatique un pack extérieur donc je pense c'est les caissons il y en a en moins puis à quelques applications je crois en moins je sais pas je sais pas j'ai j'ai pas pu les présenter j'ai pas eu l'occasion de les avoir en main donc je ne sais pas trop vous dire j'ai qu'ils sont moins chers et je pense que certainement d'avoir des accessoires en moins ou en plus en fonction pouvoir voilà donc c'est tout pour cette présentation il y aura d'autres vidéos où je présenterai la caméra dans ses caractéristiques avec des tests bien sûr en vidéo pour voir ce que ça donne c'est dû à 360 degrés n'hésitez pas à commenter partager la vidéo dire ce que ce qui vous a plu tout ça si ce produit vraiment vous plaît ça m'intéresse de savoir d'avoir vos avis donc par la suite bon là vous n'avez pas pu trouver l'image tout ça ce que ça donne je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo il va en avoir plusieurs mais sur un lac et stavec de week boxing qui est assez long voilà donc dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager voilà et à plus pour une prochaine vidéo je pense que ce sera sur une kodak merci ciao bye bye c'était rc prod pour kodak oh